Bonsoir chers spectateurs, nous sommes présentement au Compagnie du Théâtre National de Daniel Sorano à l'occasion du spectacle théâtral La Mort et l'Écuiller du Roi qui sera bien sûr présenté par la Troupe Nationale Dramatique. Sur ce, après le spectacle, nous allons tendre notre micro à certains acteurs qui vont donner leurs impressions par rapport à ce spectacle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cette jeune pousse a percé sa serre dans la vie humaine et nous savons que ce n'est pas qu'il vitera la vie. Notre monde s'effondre dans le néant des étrangers. Je m'appelle Mohamed Villiers, je suis diplômé d'abord du Conservatoire National de Musique de Danse et d'Art Dramatique d'Outessec de la promotion 1995. Je suis sorti avec un premier prix en Arts Dramatiques et depuis, nous avions créé pour la première fois l'Egultapé Théâtre, parce qu'en ce moment-là, le Théâtre Sorano ne le recrutait pas. Alors, puisque nous étions quand même sortis de l'école, on était bien formés, il était question aussi de travailler et de subvenir à nos besoins. C'est ainsi qu'avec notre professeur, un expatrié du nom de Philippe Laurent, nous avions ensemble, avec mes promotionnaires du Conservatoire, formé le groupe de théâtre L'Egultapé. Et après cela, je suis rentré au Théâtre National Daniel Sorano comme étant un pensionnaire du Daniel Sorano en 2006. Et depuis lors, je suis là et je participe à toutes les créations de la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. Pour cette création, j'ai participé en tant que comédien, parce que je suis quand même un élément de la Troupe Nationale Dramatique. Et quand il y a un travail, un projet théâtral, un projet de création, forcément, nous tous qui sommes des comédiens de la Troupe, nous sommes obligés de participer à la création, de donner vie à la création, de participer par exemple à la vie du théâtre Sorano. Que pouvez-vous nous dire de la relève ? De la relève ? Nous laisserons au public, aux Sénégalais, d'apprécier la relève. Est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là ? Est-ce que la relève, en fait, est sur le bon chemin, sur une bonne voie ou pas ? Là, moi, je ne répondrai pas. Donc, je laisserai à la population sénégalaise, au public qui a eu à suivre, à assister à ce spectacle, de juger et de dire en quoi est-ce que, par exemple, la jeunesse, la nouvelle génération des comédiens, quand même, est en train de travailler. Si vous avez un message à l'adresse de la grande publique sur le théâtre Sorano ? Vous m'aviez tantôt posé une question, à savoir le rôle que je jouais dans la pièce « La mort et l'écuée du roi ». Donc, moi, j'ai joué le rôle du griot. Il faut reconnaître que, bon, en fait, ça n'a pas été facile du tout, parce que, mais c'est un classique africain. C'est un classique africain. Wole Soyanka, c'est le prix Nobel de la littérature africaine. Et le texte étant un classique, ça a été un texte très difficile, très difficile à aborder. Heureusement que nous en sommes sortis et nous espérons que nous avons bien donné le texte. Bon, maintenant, par rapport au théâtre sénégalais, à la nouvelle génération, mais en fait, il faut tout simplement dire à la nouvelle génération d'aller tout simplement se former. Nous, nous avons eu une formation académique au Conservatoire national. Nous avons fait cinq ans, cinq ans de formation. Ça a été dur, ça a été très dur, mais en fait, nous sommes sortis avec des diplômes. Aujourd'hui, moi, personnellement, en tant que professionnel, en tant que comédien professionnel, artiste professionnel, ce que je conseille à mes jeunes frères et à tout artiste, qu'il soit musicien, danseur, comédien, c'est d'intégrer le Conservatoire, c'est d'intégrer l'école nationale des arts pour aller se former et bien se former. Moi, c'est ça que je leur conseille de faire. Bon, moi, c'est tout le monde, moi, c'est un petit peu dramé. Moi, c'est un petit peu, 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 c'est un petit peu. C'est ce que j'ai fait depuis la sixième, depuis maîtrise, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Je suis un petit peu au Théâtre National d'Agnan Sorano. Donc, alors, quand j'ai commencé à dire, j'ai commencé à dire, j'ai commencé à dire, ce théâtre-là, j'ai mis sans à l'aise. À un moment donné, je me suis dit, je vais intégrer une troupe de théâtre. Bon, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Mais avant, j'ai commencé à faire du théâtre à l'école. L'école a commencé d'être théâtre et tout ça, en sixième. Donc, nous, parais-tu, alors, nous, après, nous, m'ont intégré une compagnie de théâtre. Nous, 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 nous sommes tous tous trainés. Je suis compagnie théâtrale Kauty Bar, moi de Rufisque. Donc, tout ce qui évolue dans le milieu du théâtre et tout ça, dans le milieu de l'art en général, nous, 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 nous sommes tous trainés. Donc, aujourd'hui, nous, 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 nous sommes tous trainés nous tous trainés. Donc, nous, 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 nous sommes tous trainés à travers Omar VI, que je salue de passage, et qui jouait dans la même pièce, « Beginning,礼,礼,礼 » ce soir. Voilà, donc, « Prabin,礼,礼,礼 » pour nous jouer. Moi, a été fait « La mort et l'écuyer du roi » de Wole Sohinka. Pour les Soinka, c'est un écrivain nigérien, donc Am prix Nobel de littérature, Am aussi, il a fait beaucoup d'autres œuvres et c'est quelqu'un qui est connu dans l'écriture. Donc cette pièce-là, la pièce parle d'un sacrifice, par exemple. Par exemple, dans l'ancienne tradition Yoruba, quand le roi meurt un mois après, son écuyer est sacrifié. Donc, son écuyer est sacrifié, son chien est le cheval favori du roi. Donc l'écuyer a le droit de tout faire, par exemple. Le monde est à ses pieds. Il peut trouver n'importe quelle femme et dire que je veux coucher avec cette femme-là et puis on va le lui accorder. Il faut venir dans un marché, il trouve quelque chose à manger ou bien porter un habit, l'habit qu'il veut. En tout cas, il est vraiment un choix aimé, à l'heure du sacrifice, il va mourir. Mais il y a le colon qui est là, en l'occurrence, M. Pirkings, l'administrateur régional, qui estime que cette coutume est une coutume barbare. Il va aller kidnapper l'écuyer du roi pour l'empêcher de faire ce suicide-là, parce qu'il pense que c'est un suicide. Comment un roi peut mourir et l'écuyer du roi, celui qui suit le roi, doit être sacrifié à sa place, soit disant pour le raccompagner au pays des morts ? Tu vois ? Donc c'est à peu près l'histoire. Moi, j'ai joué le fils de l'écuyer, j'ai joué le rôle du fils de l'écuyer, Ollundé. Donc c'est lui qui doit dire les paroles sacramentelles au moment du sacrifice, au moment des rites funèbres et tout. Mais c'est le colon qui était là qui lui a payé ses études. Il est allé en Angleterre pour étudier la médecine. Mais quand il a entamé ses études, avant de terminer, il a eu écho de la mort du roi. On lui a envoyé un message pour lui dire que le roi est mort, donc il doit venir. Il est venu pour parler à l'administrateur régional que ça, c'est notre coutume. Bien vrai que tu m'as aidé, mais ça, c'est notre coutume. Vous ne pourrez pas empêcher ce suicide. Et quand ça s'est passé, le fils a su que le père a été kidnappé. Donc, bon gré, mal gré, il va relever le défi. Il va essayer de sauver l'honneur de son sang. Il va aller se sacrifier, tu vois, à la place de son père. Et son père va se sacrifier à sa place encore, tu vois. Donc, c'est à peu près l'histoire. Mais aussi, il y a un choc de culture entre le peuple blanc et le peuple noir. Voilà, voilà, c'est où est-ce que je voulais en venir. En vous entendant faire cette historique-là, on sent nettement qu'il y a une mémise du Goulon dans la vie culturelle et coutumière de l'Afrique en tant que telle. Est-ce une sorte de dénonciation que voulait faire l'auteur de cette mise en scène ? Pour laisser une case, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre l'injustice. C'est ce qui lui a valu d'écrire plein d'œuvres et d'aborder ce genre de sujet-là. Donc, il a quand même écrit quelque chose qui nous permet, nous, en tant qu'Africains, même parfois, même parfois, si c'est dit de façon méchante, de dénoncer, de dire des choses qui ne nous plaisent pas ou bien qui ne nous conviennent pas. Parce qu'on a l'impression souvent de vivre une certaine oppression. Donc, cette oppression-là, il va falloir la briser un jour ou l'autre. L'Afrique ne peut pas tout le temps être un endroit où les autres pays vont venir et puis puiser tout ce qu'il y a en Afrique et puis partir, même jusque dans nos coutumes, jusque dans nos justes, dans nos traditions. Un étranger n'a pas le droit de venir et de changer la coutume d'un quelconque pays. C'est ce que je disais hier. On ne peut pas prétendre être meilleur que notre peuple. Aucun peuple ne peut pas prétendre être meilleur que l'autre. Donc, il va falloir qu'on sache comment cohabiter. Pouvez-vous un peu revenir sur le rôle que vous avez joué aujourd'hui, ce soir, et qu'est-ce que ça vous a fait en tant qu'acteur ? Déjà, moi, je dirais que c'est une très longue histoire. Je disais aussi que c'était un rêve d'enfant. Parce que depuis enfant, je rêvais de jouer au Théâtre National Daniel Sorano. Je ne dis pas que c'est la première fois que je joue ici. Mais pour cette fois-ci, c'était quelque chose de très important parce que ce n'était pas un rôle facile. Il a fallu que je travaille, moi, en tant que comédien, il a fallu que je renforce mon travail, ma voix, il a fallu que je retravaille ma diction un peu. Il a fallu, par moments, aller faire du sport vraiment pour tenir sur scène. Il va falloir travailler ses sentiments et tout ça. Et avec l'aide du metteur en scène et de certains comédiens que je salue au passage, tous les comédiens du Théâtre National Daniel Sorano, c'est l'occasion de les rendre honneur parce qu'ils le méritent vraiment. Ce sont de très grands comédiens. Et un salut particulier aussi à ma mère, à ma maman. Excuse-moi, oui, mais parce que c'est une femme qui s'est tellement battue pour ses enfants. Elle s'est sacrifiée, elle, pour ses enfants. Je dirais qu'elle a tout fait. Elle a fait l'impossible pour nous éduquer. Et une autre personne aussi qui s'appelle Omar Sy, c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui a fait beaucoup de choses en moi dans le théâtre actuellement. Donc, je ne peux pas dire encore plus de mots. Donc, je m'en arrête là. Mais sinon, pour le rôle-là, il a fallu vraiment que je me batte parce que j'ai trouvé ici de très grands comédiens. Je suis venu. J'ai vu des gens qui ont longtemps travaillé. Ils ont de l'expérience. Et c'était une occasion aussi pour moi de profiter de leur expérience, tout un chacun. Et je pense qu'eux, ils ont été généreux avec moi. Ils m'ont poussé. Et le metteur en scène aussi, il a beaucoup joué dans ça puisque c'était un choix. La mise en scène, c'est un choix. C'est lui qui a choisi de monter cette pièce-là comme ça. Donc, nous aussi, nous pouvons que nous mettre sur sa ligne conductrice parce qu'en tant que comédien, on est appelé à jouer beaucoup de rôles, beaucoup de personnages qui sont tellement différents l'un de l'autre. Et à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle pièce, on est en train d'apprendre. C'est comme si on faisait un nouveau passage au bac. Tu vois, un peu. Je ne sais pas si mes réponses te conviennent ou pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Parce que, tu sais, le théâtre n'est pas facile. Ce n'est pas un métier comme les autres. Moi, je peux considérer ça comme un métier. Quelqu'un d'autre peut considérer ça comme un métier. Mais au Sénégal, certains ne considèrent pas l'art ou bien le théâtre comme un métier. C'est même là où je voulais rebondir. En fait, parlons aussi du théâtre sur scène. Est-ce que le théâtre sur scène a une grande place dans la société sénégalaise ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Le théâtre sénégalais a toujours été au premier plan sur le côté théâtre. Mais actuellement, je dirais que ce théâtre-là est en train de souffrir. Parce qu'imagine, souvent, tu vas aller en répétition, tu as des problèmes de transport. Tu as des problèmes souvent pour manger. Tu as des problèmes pour payer ta facture. Et c'est un métier où on ne t'accepte que quand tu réussis, parfois. Et je pense que c'est une occasion de lancer un appel. Lancer un appel à nos autorités. Surtout qu'ils fassent ce qu'ils regardent dans le rétroviseur. Parce que ce théâtre-là a besoin d'aide. Le théâtre national Daniel Sorano, surtout, a besoin d'aide. Les comédiens travaillent dans des conditions difficiles. J'ose le dire. Et je ne sais pas quel effet ça fera après. Mais c'est quelque chose qui est en moi. Tu sais, le comédien doit être considéré comme un roi. Parce que c'est quelqu'un qui travaille. Quand les gens dorment, ils travaillent. Quand les gens sont réveillés, ils travaillent. Ils ne dors pas assez. Juste quand tu reçois un texte, la première chose à faire, tu dois apprendre ton texte. Là, si tu n'as pas la conscience tranquille, tu ne peux pas travailler normalement. Et puis, pour redescendre un peu, le théâtre, c'est quelque chose qu'on apprend. M. Ibrahim Mbaïtje, qui est ici, qui est pensionnaire du théâtre national Daniel Sorano, il m'a dit un jour que, pour faire du théâtre, il faut observer et apprendre. C'est un métier qui s'apprend. Donc, je fais un appel à l'endroit de tous ceux qui veulent devenir comédiens. D'apprendre ce métier. Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices. C'est quelque chose qui demande beaucoup de connaissances. C'est un métier tellement exigeant que parfois, tu as des problèmes. Mais quand tu joues un spectacle, après, on ne peut pas te payer des milliards. Mais la réaction du public, qui te montre que là, ce que tu as fait, ça m'a vraiment plu. Ça m'a égayé. Ce soir, vous nous avez rendu heureux. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, il faut bien traiter les comédiens. Il faut bien traiter l'artiste, je pense. Et voir aussi, dans les autres localités, les compagnies qui évoluent. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies actuellement. Il y a beaucoup de compagnies compositées. Dans la banlieue, dans les régions, à Rufisque, il y a tellement de compagnies de théâtre qui naissent. Mais, faute d'une bonne politique culturelle, je disais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne politique culturelle. Mais, comment pousser ces jeunes-là ? Comment les motiver ? Parce qu'ils ont plein de talents. Il y a des jeunes qui sont extrêmement talentueux, je te dis. Ils ont besoin d'espaces de diffusion. Par exemple, à Rufisque, quand tu viens, il n'y a pas un vrai espace de diffusion. Il y a le centre culturel Maurice Gué, par exemple. Et ce centre est privé. On est actuellement en train de construire un centre pour les artistes, une maison des artistes. Mais, quand est-ce qu'elle va, quand est-ce qu'elle va, qu'elle va finir ? Quand est-ce qu'on va nous la rendre ? Et quand on nous le rendra, il faut qu'on nous le donne à nous les artistes. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre qui n'est pas artiste vienne et qu'il prenne ça alors que les artistes n'ont pas de lieu où évoluer. Je pense que c'est un tas de choses, un tas de trucs qu'il va falloir prendre en compte. Je ne sais pas si mon message aussi va passer. Parce que j'aimerais bien que mon message passe. En tout cas, en tout cas, nous l'espérons de tout cœur. Parce que là, je vois que c'est vraiment un cri de cœur à l'endroit de l'État. Parce que je vois que vous dites que vous avez un problème d'espace pour faire votre métier. Chose qui se comprend, mais quand même. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des Sénégalais par rapport au théâtre sur scène ? J'aurais deux messages. J'aurais deux messages. Un pour le peuple sénégalais et un autre pour les comédiens. Un autre pour les artistes. Moi, je pense que quand les artistes produisent, c'est ce qui les consomme. Ce sont le public, non ? Mais si ce public-là a des problèmes, qu'est-ce que l'artiste peut faire ? L'artiste n'a pas des milliards. Peut-être que l'artiste n'occupe pas de certains postes de responsabilité. Donc, je me dis que les artistes doivent aborder des sujets qui interpellent la population directement. Tu vois dans nos quartiers populaires, tu vois une fille qui n'a pas de quoi manger. Tu vois des maisons qui ne cuisinent pas. Tu vois des maisons qui ont des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau et tout ça. On le vit. On le voit. Tu rencontres un enfant qui te demande 100 francs, par exemple. Tu vois, ça, ce sont des messages qu'un artiste doit aborder, qu'un artiste doit essayer de lancer. Parce que cette population-là, on ne peut pas la payer quand elle nous regarde, quand elle nous soutient. Donc, je dis que les artistes doivent plus se tourner vers le côté de la population pour essayer de changer les choses. Parce qu'ils peuvent changer les choses. mais d'une manière positive quand même. Au peuple sénégalais aussi, je leur dis de tenir bon. Parce que je fais partie de ce peuple et c'est une patrie que j'aime beaucoup. Et quand on voit que le peuple est en train de souffrir, par exemple, on a entendu dire qu'on est en train d'augmenter les prix des denrées. À un moment donné, on entend qu'on est en train de baisser ces prix-là. Tu vois, dans certains hôpitaux, les gens n'ont pas de quoi se soigner. C'est tout un tas de choses que les artistes devraient aborder et que la population vit. Que je me dis que cette population-là doit être soutenue. Qu'ils sachent que c'est la population qui les a mis, qui les ont mis là où ils sont. Donc, il ne s'agit pas tout le temps de cravacher ou bien de donner la carotte. Nous ne sommes pas des animaux qu'il faut cravacher et qu'il faut donner de la carotte. Nous sommes des êtres humains. Même si, je ne sais pas, celui qui a dit qu'il faut donner le bâton et la carotte a théorisé ça. Il ne faut pas utiliser ça comme quelque chose, comme bouclier pour avoir ce qu'on veut de ce peuple-là. Parce que ce peuple-là, c'est un beau peuple, le peuple sénégalais. Donc, je dis merci à tout le monde. Bon, c'est la première fois que je fais une interview aussi long comme ça. Et c'est mon ami Keïta qui m'a attendu son micro. Donc, je ne sais pas pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Non, mais juste une dernière question. La dernière, c'est promis. En fait, j'étais venu là, j'ai t'entendu le micro pour parler de la mise à scène d'aujourd'hui, de ce soir. Mais là, j'ai vu que, voilà, tu t'es même plus prononcé en tant que comédien parce que tu as parlé des mots de la société. Donc, dois-je comprendre que l'essence même d'un vrai comédien c'est d'être d'abord engagé auprès de sa société. Parce que là, je vois que tu ne parles pas non seulement en tant que comédien ayant participé à une mise en scène aujourd'hui, mais tu parles en tant que comédien qui ressent la souffrance de sa société. Peut-on d'abord croire déjà que l'essence d'un comédien, c'est le rôle premier d'un comédien, c'est de faire, d'être aux côtés de sa société. On a essayé de représenter une vie aujourd'hui. On a essayé de représenter quelque chose, quelqu'un qui montre une pièce qui n'est pas celle-ci, une pièce qui aborde d'autres sujets. Il est en train de représenter la vie de tous les jours mais sous une forme artistique. Le théâtre, c'est comme un miroir. Tu te vois dedans, tu te reflètes et la tradition africaine aujourd'hui a été reflétée à travers cette pièce de Wole Soinka. Il est vrai qu'en Afrique nous avons certaines croyances et tout ça mais il y a aussi d'autres pièces qui ont été montées ici, qui ont été jouées ici, qui ont abordé d'autres sujets. Tu vois, et puis cette mise en scène-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça a fait au public mais le metteur en scène a vraiment donné une bonne lecture du spectacle et je pense que le public a assisté à un bon spectacle. J'espère que vous vous êtes régalé parce qu'aussi on voit des choses qui ne sont pas naturelles, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout ça. Imagine quelqu'un qu'on met dans un cercueil, tu vois, tu entres dans un cercueil et on te dit non, attends, c'est juste du théâtre. Non, mais il ne faut pas faire les choses à demi-mesure. Tu vois, donc puisqu'on est là pour la population aussi et c'est une question de sensibilité et je veux toujours établir cette relation d'émetteur et de récepteur. Tu vois, les sentiments que j'aimais, les sentiments que je dégage, ce sont eux qui vont recevoir ces sentiments-là. Donc je ne peux pas ne pas être de leur côté. Bon, bien vrai que parfois on peut avoir certaines appartenances, tu vois, mais la population, c'est ce qui vient au premier plan. Il faut mettre son peuple en priorité, c'est ce que je veux dire. Votre impression sur le spectacle d'aujourd'hui ? Bon, moi j'étais content, j'ai fait un... Je pense que j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, quoi. Il ne s'agit pas aussi d'être meilleur, mais d'être performant. Et le travail ne finit jamais. Il y a un certain monsieur, excuse-moi, il nous disait que vous êtes dans un métier de concurrence. La concurrence doit être loyale. Non seulement vous devez être bon, mais vous devez être excellent. Ce n'est pas de la magie, mais du travail. Et je pense que ce travail-là, c'est ce qui peut développer un pays, c'est ce qui peut développer un peuple. À travers cette pièce-là, on a réuni des peuples aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas que des Sénégalais. il y avait d'autres nationalités. Tu vois, donc c'est une pièce qui a parlé au monde entier, je dirais. Vous avez fait un travail très choc en tout cas. Ouais, un travail très choc. Très, très choc. Très choc. Waouh. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de choc. Waouh. Be big up choc. Yep. Wa da iravi. T'as un job. Pour les comédiens, vous avez Mamadou Badara Paye. Papa Khali Tramey. Papa Khali Tramey. Anne-Marie Dolivera. Agara Falle. Meifatou Sissé. Roger Sambou. Roger Sambou. Pourama Barthélémy Basen. Auréana Samouria. Applaudissements. Vous avez aussi Renaud Farah. Mohamed Villiers. Mohamed Villiers. Applaudissements. Yacine Félan Djouf. Applaudissements. Applaudissements. ... 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